Bonjour, je m'appelle Claude. Je suis informaticien et les pièces de réparation ne font que tourbillonner autour de ma tête. Et lorsque je rends le portable, voilà de quoi il a l'air. Claude doit toujours être au courant des derniers développements dans son métier. Il assure que tout fonctionne bien dans le local des serveurs. Nous avons démonté un serveur pour y remplacer une mémoire. Mon travail consiste à réparer des ordinateurs, des portables, des serveurs et des imprimantes, soit directement chez les clients ou bien ici au labo. À part ça, on fait beaucoup de nouvelles installations ou encore des déménagements. Si par exemple des clients déménagent, le matériel doit être emballé puis remis en place. Tout ce qui concerne les réseaux, les câblages. Les prérequis pour devenir informaticien qualifié sont une certaine ouverture d'esprit et la volonté à apprendre de nouvelles choses et à améliorer sans cesse ses connaissances. Il faudra approfondir son savoir tout au long de la vie. Évidemment, il faut aussi aimer le contact avec les gens, être sociable et gentil pour parler avec les personnes. Bonjour, Paula du Coldesc. Le centre d'appel s'occupe des demandes des clients et des rapports d'erreurs. Ils arrivent ensuite sur le bureau de Claude. Je viens de recevoir un appel d'un client. Allons voir ce qui se passe. Je suis maintenant chez le client. Celui-ci nous a dit qu'il y a un souci avec l'image, ce qui pourrait, dans ce cas, venir de la carte graphique ou encore de l'écran. Nous partons du principe qu'il s'agit de la carte graphique. Tout fonctionne à nouveau. La carte graphique a été remplacée, le client est satisfait et moi, je termine ma journée. Salut, je m'appelle Steve. Je suis informaticien qualifié dans un hôpital et j'ai tout en main. Informatique, Steve. Salut Steve, j'ai des soucis avec l'imprimante. Peux-tu passer s'il te plaît ? Je viens tout de suite. Steve doit être capable de comprendre et de résoudre rapidement les problèmes, de sorte que les ordinateurs et les imprimantes fonctionnent toujours. Ok, merci. De rien. Ciao. J'aime bien travailler à l'hôpital. C'est un travail varié. Le domaine de l'informatique est assez étendu dans l'hôpital, c'est-à-dire je peux m'occuper des réseaux ou encore du service d'assistance. Et de plus, ici, il y a partout des personnes qui me permettent de me développer. Nous sommes ici dans le local des serveurs. Le ventilateur de ce serveur est cassé et on va le remplacer maintenant. Les prérequis sont certainement qu'on doit être prêt à apprendre continuellement puisque l'informatique est quelque chose qui évolue rapidement. Vu qu'il s'agit d'un travail en équipe, il faut aussi être un team player. De plus, à l'hôpital, il faut être disposé à travailler de nuit comme on doit être accessible 24 heures sur 24. Ce que j'aime le plus dans mon travail, ce sont les nouveaux défis. C'est-à-dire, si un problème est signalé, il faut l'analyser et essayer de le résoudre de manière logique. Cet ordinateur a un problème de réseau. Je vais maintenant tester la connexion entre la prise réseau et l'ordinateur. Comme on peut voir, la prise réseau marche bien et le souci vient donc d'ailleurs. Le problème dans ce cas ne fut pas la prise réseau, mais le câble réseau. Je viens de remplacer le câble réseau et la connexion est rétablie. Voilà, c'est tout de ma part. Je vais rentrer à la maison et m'occuper de mon propre ordinateur. Ciao !